Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PES 2019 en coupe internationale pour la finale Allemagne-France. Sur ce, bon visionnage ! Sous-titrage MFP. C'est parti ! Voici l'aboutissement de deux années de compétition. Quelle histoire ce match ! Plus de 200 nations ont pris part aux éliminatoires et à l'arrivée 32 qualifiés seulement que nous avons retrouvés dans cette phase finale. Et au terme d'un mois de compétition intense, ils ne sont plus que deux à s'affronter aujourd'hui pour le titre suprême. C'est un match dont rêvent tous les footballeurs dans le monde entier. On a hâte de vivre cette finale avec vous. Ça commence dans quelques secondes. Anfield est survolté. Le public attend avec impatience de voir sortir son équipe du tunnel. Et voici l'hymne national de la France. Sous-titrage MFP. Allez, on écoute l'hymne national de l'Allemagne. Sous-titrage MFP. Bon, chaque joueur a ses petites manies, ses petits rituels d'avant-match. Mais je donnerai très cher pour savoir comment ils abordent ces ultimes instants avant une telle rencontre. Justement, j'ai rencontré pas mal de joueurs et j'aime bien leur poser ce genre de questions. Eh bien, vous savez, la grande majorité d'entre eux aimeraient que les cérémonies soient aussi courtes que possible pour pouvoir passer aux choses sérieuses. Et c'est parti. C'est une finale, donc il risque d'y avoir un round d'observation. Ce serait normal, vu les enjeux. C'est joué long, attention. Martial. Et c'est de bonne situation sur l'elle gauche. Il peut frapper. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Dubois. Pogba. Sidibé. Sané. Le jeu repart vers la droite. Ça passe à droite. Le bon dribble. Oh, le bon ballon. Oh, l'occasion. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Pas le temps de se lamenter. C'est déjà récupéré. Quel passe. Lémar. À droite. L'Allemagne qui exploite bien les côtés quand même. Oui, surtout devant. Devant, devant, mais vous pouvez nous décrire tout ça d'arène. Mais avec joie, Grégoire. Ils attirent les joueurs adverses et essaient d'étirer leur défense pour créer des espaces à exploiter par leurs coéquipiers. C'est bon? Griezmann qui concède un coup franc. La passe est précise. Ils jouent au retrait. Martial. Ça va très vite sur le côté gauche. Lémar. Quelle occasion. Attention. But pour la France. Voilà qui peut changer beaucoup de choses. Et si c'était tout simplement le but qu'il est mené à la gloire. Quelle précision. Le gardien ne pouvait rien faire. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire. Applaudir. Bravo. Lémar qui inscrit à son troisième but dans la compétition. Elle fait du bien. cette ouverture du score. C'est toujours mieux d'ouvrir le score, évidemment. Mais dans une finale, c'est encore plus important. Ça manque de soutien. Il y a peut-être un coup à jouer. Il frappe. Il a failli en profiter. Ce sera le premier corner du match. C'est dégagé. Ça joue long vers l'avant. Ça n'est qu'il y a de la liberté. Kanté. Oh, il a bien vu son coéquipier. C'est bien donné. Il file dans l'axe. Oh, attention. Lémar. Et ça rentre. Ils ont trouvé le bon rythme là. Quelle efficacité. Et quand on lui offre autant de liberté, ça se termine souvent comme ça. Il savait exactement quand et comment cette passe allait être jouée. Ses coéquipiers se comprennent, mais à la perfection. Lémar, qui a marqué son quatrième but dans la compétition. C'est reparti sur ce score de 2-0. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Et c'est directement récupéré. Mais ce ballon en retrait vers le gardien. Le long dégagement du gardien s'est intercepté. Ça aurait pu faire mal. La France, qui essaye de construire. Il est passé. Bien servi. Il y a danger. Il faut tirer, là. Il glisse le ballon en profondeur. Bonne intervention. Ça pouvait créer le danger. Kanté. Martial. Le bon dribble. Il l'a vu. C'est dégagé. Loin devant. Sidibé. Pour Lémar. Auquel geste. Oui, il peut frapper, là. Et ça ne passe toujours pas. Il domine carrément en ce moment. Il s'est passé tout près. Deux, trois fois. À force de tenter, ça va finir par rentrer. Il relance côté droit. Ça manque de soutien dans la zone de vérité. Il tente de la jouer dans l'espace. Qu'elle fait du bien, cette interception. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne. C'est aussi simple que ça. Pour trouver la faille dans la défense. Lémar, qui pourrait peut-être s'offrir un triplé aujourd'hui. cette attaque n'a pas pu se développer. La passe dans la profondeur. Il est passé. Un long ballon vers l'avant. Et voilà, qui conclut une première période très intense. On vient de vivre les 45 premières minutes de cette finale. Alors, premier bilan. C'est sûr qu'il vaut mieux mener au score qu'être mené. Mais il faut qu'il revienne sur le terrain avec cette même mentalité et l'envie de tuer le match. Deux buts d'avance. Il mène pour l'instant 2-0. C'est parti, on y est. Sidi B. Lémar. La touche à venir. Il y a peut-être un coup à jouer. c'est les bars martial ça ne passe pas les mars bien servi sur le côté pour sidibé donc il va vite sur ce côté un centre et c'est intercepté et bien sauf erreur de ma part c'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense dans l'axe ils sont quasiment toujours passé par les ailes c'est joué long c'est dangereux griezmann qui choisit le côté gauche le bon dribble c'est joué long attention c'est bien fait ça il ne se pose pas de questions et le ballon a franchi la ligne face en la frappe il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon le jeu repart vers la droite il remporte son duel il est passé l'accès ça peut être dangereux et pourquoi pas très fort très loin ça soulage il joue dans l'espace qui md qui est récompensé de son pressing sidibé voilà un marquage très agressif vu qu'il a déjà marqué il n'est pas impossible qu'ils veuillent remettre ça elle continue sa course il cherche un coïc griezmann mais c'est bien fait mais ça ne suffit pas il y avait du monde dans la surface là c'est une belle occasion on attendait un arrêt de jeu le changement va pouvoir avoir lieu voice entre en jeu il peut faire la différence avec sa qualité de passe ça joue à gauche c'est joué long attention il ya peut-être un coup à jouer il tombe sous la pression bonne intervention qui stop net ce one man show oui ça pourrait passer sur l'aile droite le bon dribble c'est bien ce qu'il fait là il a tenté bien joué passe intercepter long ballon dans le sens du jeu oh très bon ballon va-t-il en profiter oh voici sa année l'allemagne peut remercier le ciel de voir ce ballon sortir ah il va sans vouloir il y avait un bon coup à jouer c'était intéressant cette action dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout l'arbitre revient à la faute et décide de l'avertir ça n'a pas pu aller plus loin Martial qui est donc passeur décisif dans cette rencontre la passe dans la profondeur sans se poser de questions la France qui récupère ce ballon tony cross dans la profondeur salé et récupère ce ballon mais il n'arrive pas à frapper l'allemagne qui a visiblement décidé de presser très très haut et oui si vous avez des joueurs qui ont les jambes c'est une très bonne idée plus vous récupérez la balle haut moins vous avez d'espace à couvrer pour être face au but adverse après c'est très exigeant physiquement Griezmann il est bien placé la frappe attention et voilà but trois buts d'avance l'affaire semble être plié maintenant le gardien ne pouvait rien faire là-dessus il n'a rien à se reprocher quand il voit le ballon il est déjà trop tard et voilà il réalise le coup du chapeau il est vraiment irrésistible en ce moment on dirait qu'il a marqué chacun de ses ballons et c'est donc un changement son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jeu alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que le voir courir jusqu'à épuisement le match reprend 3-0 au tableau d'affichage Ta Kimmich il tente de la jouer dans l'espace Reus il glisse le ballon en profondeur pris au piège du hors-jeu très jolie passe en une touche mais le drapeau s'est levé la France qui effectue donc un nouveau changement il était fini crevé carbo comme vous dites c'est clair qu'il fallait le faire sortir non là ça ne passera pas avantage défense pour trouver la faille dans la défense il est passé ce ballon bien dosé il jaillit pour prendre ce ballon le gardien loin devant Royce il glisse le ballon en profondeur l'arbitre assistant n'a pas levé son drapeau ils étaient en infériorité numérique ils s'en sortent bien ils s'imposent physiquement dans ce duel l'arbitre signale une faute danger repoussé pour le moment touche c'est bien conservé sa lucidité maintenant bien servi l'interception bien jouée il doit faire plus attention le drapeau s'est levé il doit faire plus attention ta pour Sané oh voici Sané l'arbitre siffle le match est terminé oh le rêve qui se réalise ils sont champions du monde et ils s'en souviendront longtemps de cette journée de ce match de ce trophée de cette gloire bravo messieurs bravo pour cette coupe bravo C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde.